Paris, 1830. Tandis que la révolte approche, un homme est sur les traces de la couleur sans visage. Si je dois mourir, je veux voir ton visage. Vidocq. Qu'est-ce que tu veux ? Je dois retrouver son assassin. Déjà ! La foudre, c'est vraiment le coup de trop. Je veux que vous vous chargiez de l'enquête. A mon avis, il est possible d'orienter la foudre, disons, sur une cible. Continuez votre investigation, il nous cache quelque chose. J'enquête sur la mort de Vidocq. Je veux savoir qui l'a tué. Quiconque se reflète dans son masque perd aussi tout son âme. Il est mort à cause de moi. Il est mort à cause de l'enquête. Il porte un miroir. Il a un miroir à la place du visage. Bon sang, Préhane, dis-moi ce que tu sais. Vous êtes simplement le mal. Si ton reflet passe à l'intérieur, c'est perdu. Vous êtes faim. L'alchimiste vole les âmes, les esprits. Il les emprisonne grâce à son masque. Une enquête vertigineuse, à la recherche de la vérité, à la découverte d'un visage. C'est le temps de la vérité. Vidocq, le 19 septembre. C'est le temps d'éordonnage, à la découverte du l'ainte de la tête. Sous-titrage ST' 501